Qu'est-ce que tu as évoqué tout à l'heure ? A une question de similitude, être comme, et que dans les revendications identitaires aujourd'hui, aussi bien d'ailleurs de l'adulte accompagné que de l'adulte qui accompagne, une mutation s'est opérée et que l'un et l'autre ne cherchent plus à être comme, mais cherchent à être différents d'eux. Et donc, comment aménager une relation asymétrique entre la personne accompagnée et la personne qui accompagne ? Je vais y revenir tout à l'heure. Je la définirai comme, en quelque sorte, le droit d'aînès. L'accompagnatrice, l'accompagnateur, quelque part, pour avoir, tu l'as indiqué, pour avoir fait l'expérience, telle ou telle expérience qu'il a structurée, est l'aînée de la personne accompagnée. Et donc, comment développer une relation d'aînés à Benjamin dans la relation d'accompagnement ? Troisième, entrer dans cette réflexion sur l'accompagnement, je me suis intéressé, à partir de mes propres travaux sur le projet, à essayer de penser la relation d'accompagnement en termes de projet comme deux acteurs, j'aurais tendance plutôt à dire se faisant face, qui ont chacun un projet, donc deux acteurs à situer en activité, à situer dans leur autonomie propre et menant chacun un projet. Alors, je crois qu'on pourrait pointer ce qui caractérise le projet de la personne accompagnée au regard du projet de l'accompagnatrice. Le projet de la personne accompagnée, qui est un projet soit implicite, dans ce cas-là, il s'agira d'une demande, soit d'un projet élaboré, explicite, qu'il s'agira de communiquer. Ou un projet que la personne qui accompagne cherchera à faire expliciter. Le projet de l'accompagnatrice, l'accompagnateur, renvoie d'abord à une philosophie de l'accompagnement. Et dans les témoignages, nous avons bien senti, dans les propos que tu as tenus, comment, en filigrane, il y avait cette philosophie de l'accompagnement. Comment l'accompagnatrice, l'accompagnateur peut-elle, peut-il s'expliciter pour elle-même ou pour lui-même cette philosophie ? Le cas échéant, communiquer cette philosophie à la personne accompagnée, cette philosophie avec ses perspectives et ses finalités. Je pense que dans le projet de l'accompagnatrice, il y a aussi ce souci de s'expliciter pour soi-même les réponses qu'elle ou qu'il privilégie. On ne peut pas être compétent dans tout, on ne peut pas développer n'importe quelle forme de sensibilité. Et donc, quand j'accompagne, j'ai un certain style, je privilégie une posture, je privilégie des réponses. Je me suis amusé à une sorte d'auto-analyse à partir de pratiques d'accompagnement tout à fait modestes et spécifiques, mais qui sont quand même de l'accompagnement, l'accompagnement des étudiants en fin d'études, notamment dans leur mémoire de master ou l'accompagnement de Thésard. Et je me suis dit que je n'occupais pas tous les chiquiers des possibles dans l'accompagnement, mais qu'il était important que je prenne conscience de mes propres limites à travers les réponses que je privilégie. Troisième caractéristique dans le projet de l'accompagnatrice et l'accompagnateur, la situation momentanée, quelle analyse faire de cette situation momentanée ? Quelle analyse pour quel type d'accompagnement sur lequel je reviendrai tout à l'heure ? Enfin, comment mettre en place une négociation ? Et c'est peut-être là, face à face, entre les deux projets, à partir de la négociation, qu'il pourrait y avoir ce changement de disposition spatiale où l'un en face de l'autre se rejoigne, pourrait être l'un à côté de l'autre, dans ce que j'appelle, à partir de l'identification de ces deux projets, de Pierrette et Jacqueline, ou Alain et Gérard, ou Alain et Pierrette, ces deux projets de face à face vont amener un seul projet, le projet d'accompagnement, qui est un projet avec, que pouvons-nous faire ensemble ? Comment des deux projets d'eux faire un projet avec, c'est-à-dire un projet de l'un avec l'autre, et en privilégiant, donc, des questions de temps sur les rencontres, leur rythme, la durée, sur le fait que, dans cette logique d'adulte pluriel, il y a une temporalité qui devient de plus en plus dominante aujourd'hui, qui est la temporalité de la transition, et donc, il peut être important d'envisager l'accompagnement, et d'aider la personne accompagnée à prendre conscience, d'envisager cet accompagnement, comme une transition. Il y a un début, il y aura une fin. C'est d'autant plus important que le terme accompagnement ne comporte pas de transition, ne comporte pas d'issue. L'accompagnement peut durer relativement longtemps. Et donc, comment décider que nous mettrons un terme à cet accompagnement, à travers sa durée, son issue, à travers les rythmes des rencontres, en termes de lieu, il peut être intéressant d'identifier des objectifs à atteindre, et enfin, en termes de contenu, et le contenu, je pense, qu'il gagne à être défini en termes d'action à mener de part et d'autre. Alors, vous voyez comment, mais vous direz ce qu'il en est tout à l'heure dans l'échange, il peut être intéressant d'appréhender l'accompagnement, à travers ces deux prépositions, le projet 2, et qui va se métamorphoser en projet avec. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, car nous sommes confrontés à une troisième forme de projet, qui est le projet pour. Comment faire un projet pour autrui, quand autrui est dans l'incapacité de se déterminer lui-même ce qu'il veut faire. Alors, je donne un statut tout à fait particulier à ce projet pour, car dans la vie quotidienne, le projet pour est pour moi une forme pathologique de projet, quand je pense pour autrui, quelle est sa destinée, quand les parents pensent pour leurs enfants, quelle est l'orientation la plus souhaitable. Donc là, il y a comme une situation abusive, mais cette situation abusive devient une situation limite chaque fois que nous sommes en présence d'un handicap mental qui empêche la personne de penser pour elle-même son propre devenir. Alors, je trouve intéressant de constater, est-ce une fois n'est pas coutume, est-ce général, mais de constater que le législateur a eu une formulation tout à fait appropriée dans les textes qui légifèrent ce projet pour, ce projet pour, en évoquant, en le dénommant projet individualisé. Il ne s'agit plus d'un projet individuel, il s'agit d'individualiser la situation, cette situation de dépendance dans laquelle se trouve la personne. Que faire avec cette situation de dépendance dans laquelle se trouve une personne ? Et, très rapidement, avec ces trois caractéristiques, la nécessité que cette personne ait un bénévole ou un professionnel référent qui accompagne, qui personnalise son accompagnement, que ce professionnel ou ce bénévole référent, parce que nous sommes dans une situation limite, ne travaille pas seul, deuxième caractéristique, mais toujours en relation avec une équipe qui valide, qui valide ses choix et ses orientations, une équipe de professionnels ou mix de professionnels et de bénévoles. Et, troisième caractéristique, là, nous sommes dans l'accompagnement qui n'a pas de fin. C'est un accompagnement continu qui ne saurait relever de la simple transition. En dehors de... Et j'en terminerai avec cela. En dehors de ce cas tout à fait particulier, mais qui occupe pas mal d'institutions du travail sanitaire et social, il serait intéressant, dans ce qu'on pourrait appeler les situations communes, de définir des styles d'accompagnement en fonction de l'autonomie présumée de la personne accompagnée. Et dans notre langage, assez facilement, nous intervertissons le suivi, le conseil, la guidance. Si l'accompagnement nous renvoie à une posture spatiale, utilisons la métaphore spatiale, filons la métaphore dans ce qu'elle peut nous apporter et convenons qu'il y a trois façons d'accompagner quelqu'un. Soit je marche à ses côtés, soit je marche devant, soit je marche derrière. Vous conviendrez que c'est difficile de trouver une quatrième posture. Si je marche derrière, je suis dans le suivi, je suis la personne. C'est-à-dire que, si je suis la personne, je présume ou je présuppose, et je lui dirai, qu'elle a suffisamment d'autonomie pour savoir où elle va. Mais, je lui assure qu'elle n'est pas seule. Et c'est la personne qui est accompagnée, qui me fixe un peu la règle de négociation. Parce qu'elle a justement de l'autonomie, c'est elle qui envisage la façon de délimiter le cadre d'accompagnement, et ne serait-ce que le rythme des rencontres, par exemple. Puis, si la personne est moins assurée, je marche à ses côtés. Ou là, dans le conseil, c'est une négociation. L'initiative est double dans le conseil. Si la personne est fragilisée, sujette à l'une ou l'autre forme de dépendance, c'est moi qui lui propose. Je suis dans la guidance. Je dis, attendez, je vais vous précéder. Puis, voilà, est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà comment nous allons nous organiser. L'heure passant, je voudrais très rapidement évoquer deux derniers points. D'une part, d'une part, d'une part, ah oui, les risques de l'accompagnement. J'étais très étonné, alors, est-ce votre production littéraire, est-ce que ça vient d'ailleurs ? Je crois que c'est Robert qui me l'a envoyé. J'étais très étonné de la liste des questions préparatoires à cette journée. Puisque cette liste était par un sondage établi, je me suis dit, mais il était nécessaire que j'en prenne connaissance. Et donc, majoritairement, vous, ou les personnes qui ont participé à ce sondage, vous avez appréhendé l'accompagnement sous un angle que je n'aborde jamais. Donc, vaut mieux qu'on en parle, qui est un peu un angle éthique que je résumerai à travers... Mais, pouvez-vous nous dire quel est le bon accompagnement ? Alors, bon, je n'ai pas l'habitude de traiter les choses en termes de bon et mauvais. Et, me semble-t-il, l'accompagnement, c'est d'abord une pratique. Et donc, au lieu de chercher à définir le bon accompagnement, j'ai voulu, avec vous, définir, mais quelle est la pratique d'accompagnement ? Et alors, cette pratique d'accompagnement, à un moment donné, il nous faut l'évaluer. Comment évalue-t-on cette pratique d'accompagnement ? Et alors, en fonction des critères qui sont les vôtres, des critères de la personne accompagnée, il vous appartiendra... en fonction de votre éthique de référence, il vous appartiendra, il appartiendra à la personne accompagnée d'en déduire que c'était un bon ou un moins bon accompagnement. Mais, me semble-t-il, il y aurait au moins trois repères relativement simples pour évaluer un accompagnement. D'une part, que chacun des partenaires de la relation, à la fin de l'accompagnement, c'est une façon de se réapproprier les choses de part et d'autre, disent comment il a perçu cet accompagnement. Comment... Qu'est-ce qu'il peut en dire par rapport à ce qui avait été négocié au départ ? D'autre part, en quoi les deux partenaires peuvent-ils s'entendre sur la façon de caractériser cette relation d'accompagnement qui s'est nouée, qui s'est structurée ? Et, au cas où les choses ne seraient pas complètes, en troisième point, quels sont justement les points forts, les points faibles qu'on retient de cette démarche commune ? Mais, je voudrais simplement évoquer, au-delà de l'évaluation trois risques qui courent à travers l'accompagnement. Si je ne suis pas dans l'accompagnement individualisé, il y a un risque de non-finitude, d'un accompagnement sans fin, d'un accompagnement qui joue continuellement les prolongations. Et je crois que nous devons absolument lutter contre les prolongations parce que c'est une façon de s'inscrire dans le réel, dans la réalité. Le deuxième risque, c'est l'instauration d'une dépendance. Soit cette dépendance, elle est suscitée par l'accompagnatrice, accompagnateur, soit elle est recherchée par la personne accompagnée. En principe et en fait, l'accompagnement doit conforter les autonomies en présence. Et donc, toute installation de dépendance va devenir contre-productive problématique. J'évoquerai un troisième risque, un fonctionnement mimétique. C'est-à-dire que la personne accompagnée, parce que elle sort de sa solitude, elle sort de son isolement, va prendre l'accompagnatrice et l'accompagnateur comme modèle et va vouloir copier ce modèle. Voilà. Peut-être pour terminer, indiquer, mais je n'ai pas, je l'ai peu évoqué, je n'ai pas insisté, alors je le fais à la fin, indiquer que comme pratique, nous gagnerions à l'envisager sous un mode paradoxal. Sous un, par exemple, paradoxe de comment individualiser, puisque l'accompagnement est de l'individualisation, comment individualiser pour socialiser. Donc, dans l'individualisation que poursuit l'accompagnement, comment se soucier de socialiser, de tirer l'autre, de son isolement. dans ce deuxième paradoxe, j'en évoquerai quatre et je m'arrêterai là, dans la relation qui s'instaure, comment comprendre autrui et comment accepter qu'autrui nous échappe, comment être dans sept entre deux. Troisièmement, comment passer continuellement du temps à l'espace, de l'espace au temps, ces deux logiques étant toujours en opposition. Enfin, dans le style, comment ne pas choisir entre compassion et distanciation, mais sans arrêt faire la navette entre les deux. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.